Il n'est pas youtubeur, il n'est pas streamer, et pourtant il a également été accusé de harcèlement et de toxicité sexuelle envers des femmes. Il s'agit de Taha Bouhaf, on avait fait deux ou trois vidéos à ce sujet. Vous pourrez le trouver dans la playlist qui est dédiée à la LFI Mélenchon, Nupes, bref le lien est dans la description. La playlist est un peu bordélique, mais on s'y retrouve à peu près correctement. Là où c'est intéressant, c'est que Taha Bouhaf s'était emmuré dans le silence, il vient de briser ce silence. Et il rejette, enfin il ne rejette pas, mais il accuse Clémentine Hautin d'avoir totalement déformé ses propos, mais également explique ce qui s'est passé derrière le rideau. Bref, il jette l'eau propre sur la LFI, et ce n'est pas joli joli, les calculs politiques, les enjeux, les malversations, on ne va pas raconter cette histoire, on va plutôt raconter ça. Voilà, il dénonce pas mal ce qui se passe, et c'est assez intéressant à voir. Alors il y en a combien dans les commentaires qui ont écrit, on dit opprobre et pas opprobre, il était nul. Oui, c'est le but, c'est la blague. Bref. Comme j'ai déjà dit, Playlist Mélenchon et les filles nupes, c'est surtout deux vidéos, Taha Bouhaf des témoignages glaçants et Dany parle du gros membre de Mélenchon, et Taha Bouhaf se retire de sa candidature suite à une enquête de la France Insoumise. Et là il donne sa version des faits, et je ne m'attendais pas à voir cette version des faits. Après un difficile et long silence, c'est le moment pour moi de reprendre la parole, pour vous donner les explications que je vous dois, et demander les réponses que l'on me doit. Lettre ouverte à la France Insoumise. Alors c'est écrit un peu petit, mais je vais vous le lire. Je vais zoomer pour moi, parce que c'est vraiment petit. Camarades, vous le savez... Pardon, c'est un peu compliqué en ce moment. Camarades, vous le savez, j'ai gardé un douloureux temps de réserve pendant cette dernière ligne droite électorale. Je me suis tenu silencieux pour ne pas nuire à la campagne de l'union de la gauche, car il y avait une urgence à priver la Macronie d'une majorité absolue. Je l'ai fait pour ne pas alimenter la machine médiatique quand l'objectif pour notre camp était de remporter ces élections législatives. Alors on a vraiment l'impression que ce n'est pas lui qui l'a écrit quand on sait la teneur de beaucoup de ses tweets. Qui sont un peu plus... anglophones. Pour ceux qui ont la ref. J'ai estimé que mes intérêts, mes droits aussi légitimes soient-ils, passaient après l'urgence et la détresse des millions de gens qui subissent injustement les politiques antisociales, liberticides et réactionnaires du gouvernement. Le scrutin est aujourd'hui derrière nous. C'est donc l'heure de la clarification et de la vérité. Le lundi 9 mai dernier... Alors ce qui est drôle, c'est qu'il parle de la détresse, mais surtout des trucs antisociales, liberticides, réactionnaires du gouvernement. Mais quand tu lis ce que la LFI lui a fait, tu dis... Pfff, arrête de critiquer le gouvernement. On commence directement par ton propre parti. Le lundi 9 mai dernier, Clémentine Autain m'a annoncé dans un café près du siège du mouvement que la décision avait été prise de me désinvestir de ma candidature aux élections législatives. Alors on ne sait pas si elle lui a dit ça sur un ton hautain. Elle m'apprend que le comité de suivi contre les VSS de la France Insoumise, du coup je ne savais pas qu'il y avait des VSS à la France Insoumise, dont elle m'informe ne pas être membre, a reçu une lettre contenant une accusation de violence sexuelle portée contre moi. Sous le choc, je lui demande des précisions. Elle refuse de me les donner. Et là j'ai fait, waouh, c'est comme YouTube et Twitch. T'as un strike ? Tu dis, mais c'est quoi le strike ? Alors on ne peut pas te le dire. Comment je fais pour me corriger, pour savoir ? Tu dois le savoir. T'as honte, tu devrais avoir honte. Ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Je ne sais pas, on t'accuse d'un truc. La moindre des choses c'est au moins de savoir de quoi on t'accuse. Elle refuse de me les donner. Je demande à être confrontée à l'accusatrice, ou au minimum aux accusations. Elle refuse à nouveau en m'opposant la volonté de l'accusatrice de rester anonyme. Sous-entendant seulement que ce serait une ancienne relation. Je proteste. Comment puis-je me défendre des faits dont je ne sais rien ? Vous ne voulez même pas m'entendre ? Alors ce qui est rigolo, c'est que quand lui accusait plein de monde, d'autres politiques sur Twitter, il ne se prenait pas la tête sur est-ce que le gars en face, il peut connaître ses accusations ? Dans ce sens-là, ça ne marchait pas. Mais quand il est dans le bain, du coup, il s'étonne. Non, nous ne sommes pas juges. Alors j'aime bien, donc Clémentine Autain lui dit comment puis-je me défendre des faits dont je ne sais rien ? Vous ne voulez même pas m'entendre ? Et Clémentine Autain lui dirait non, je ne suis pas juge. Mais du coup, vous n'êtes pas bourreau non plus, vous n'êtes pas accusateur non plus. Donc au bout d'un moment, pourquoi vous lui rapportez les accusations ? Pendant mille ans, les femmes n'ont pas été entendues. Donc avant mille ans, les femmes, elles étaient égales à égales, il n'y a pas de souci. L'U payé... Non, elles n'ont pas été entendues. L'U paye peut-être aussi... L'U paye, L'U paye, L'U paye peut-être aussi pour les autres. Ah non, tu. Tu payes peut-être aussi pour les autres, mais c'est comme ça. C'est un parti pris politique, m'a-t-elle répondu. C'est-à-dire qu'aucune justice. Rien. Moralité zéro. Étiqueté. Non, c'est un parti pris politique, on est dans le calcul politique. Régale-toi avec ça. Et c'est ça qui veut diriger la France. Clémentine Autain me demande ensuite de faire un communiqué pour dire que je retirais ma candidature à cause des attaques racistes que je subissais depuis l'annonce de celle-ci. J'appuierais cette version publiquement, poursuit-elle. Je refuse immédiatement. Pourquoi devrions-nous mentir sur la véritable raison de mon retrait ? Clémentine continue. Si tu refuses, c'est nous qui serons obligés de communiquer publiquement contre toi. Ce n'est pas dans ton intérêt. Sidéré par la tournure de la discussion, je décide de m'en aller en lui disant que je lui répondrai le lendemain. Elle me demande de le faire dans la soirée. Je sors du café abasourdi dans l'incompréhension la plus totale. Je suis en état de choc. Il faut comprendre que tout cela arrive dans un moment où j'étais déjà physiquement et moralement très affaibli. Je faisais face depuis plusieurs semaines à une campagne de destruction médiatique sans précédent. Tous les ennemis de la gauche anticapitaliste et de l'antiracisme politique s'étaient liés contre moi. J'étais devenu le nom et le visage de ce que le pouvoir bourgeois s'apprête et ses alliés d'extrême droite haïssait le plus. Alors, eux te critiquaient, mais ce n'est pas eux qui t'ont détruit du coup. C'est au propre camp qui t'a détruit quelque part. Partout, j'étais sali, insulté, sans que jamais je ne sois invité pour répondre ou me défendre. Le président de la République lui-même s'est dit abasourdi par ma candidature qu'il considérait comme une dinguerie comme le révélait le canard enchaîné. Et comme si ce n'était pas suffisant, même des dirigeants de la gauche, qui ont signé l'accord NUPES, ont rejoint la meute et ont tiré dans le dos. Je n'étais déjà plus en état de mener le moindre bras de fer, là c'était la goutte d'eau. Tard dans la soirée, j'accepte finalement de me retirer et de publier le dit communiqué qu'on a lu dans la première vidéo, ou dans la deuxième, j'ai un doute. D'abord pour montrer un premier respect pour la parole des femmes, mais aussi pour que le processus de vérification et de confrontation soit mené sereinement et en dehors de la tempête médiatique. Mais le 11 mai, le surlendemain donc, l'information qu'une enquête interne à la LFI a été ouverte suite aux accusations va malgré tout être rendue publique par la presse, avant tout avec tout un lot d'éléments faux et d'approximations concernant le déroulement de la séquence. Le nombre de signalements, etc. Forcément, quand tu donnes la moitié des informations, en face, ça extrapole, on ne peut pas dire « Ah mais regarde, ils racontent de la merde, ils donnent toutes les infos et comme ça, on racontera moins la merde. » L'information va être reprise partout et va avoir l'effet d'une bombe dont je n'ai pas à détailler les dégâts gigantesques sur ma vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale. Le même jour va paraître un communiqué publié par le site de la France Insoumise où il est écrit noir sur blanc. Sur cette base, vu l'urgence de la situation, une procédure a été enclenchée immédiatement au sein de la France Insoumise. Dans ce cadre, Tahabou Af a été confronté aux accusations dont il faisait l'objet ce lundi 9 mai. Or, c'est faux ! J'ignore ce dont on m'accuse, je n'ai jamais été confronté aux dites accusations, pas plus le 9 mai qu'à une autre date. Ils sont allés un peu à la Judge Dredd, à la LFI. Jugés coupables avant même de confronter ou même d'avoir l'avis du présumé innocent. Pourquoi faire la justice ? Pourquoi faire son justice eux-mêmes ? Alors, c'est sûr, vous ne me prenez pas, je ne prends pas la défense de Tahabou Af, je ne fais que souligner l'absurdité contradictionnelle contradictoire entre les valeurs qu'ils essaient de mettre en place, les avis, les conseils et ce qu'ils prodiguent d'un point de vue moral, politique et tout ça, et ce qu'ils font vraiment. Mais ça, c'est rigolo. J'écris alors un courrier aux instances du parti pour demander à l'être pour qu'enfin l'on puisse établir la vérité sur cette affaire. Souhait qui semble aussi être partagé par Jean-Luc Mélenchon dans ce tweet datant du 11 mai. Je compte sur la commission ad hoc de la LFI pour établir la vérité. Je ne reçois aucune réponse à ce courrier. Je décide donc de charger mes avocats d'écrire à leur tour aux instances du parti pour faire part de notre étonnement face à ce silence. Dans ce courrier, nous demandons une énième fois à ce que je sois confronté aux accusations qui sont portées contre moi pour que je puisse enfin comprendre ce qui m'est reproché. Les jours passent, pas de réponse. Pourtant, je vois Clémentine Autain se féliciter dans les médias que l'affaire serait déjà réglée. Qu'elle aurait même été réglée en 5 jours. Là, LFI, boche, travail de pro, quoi. Elle avance que la procédure n'avait pas allé jusqu'au bout puisque je me serais retiré moi-même. En gros, ils l'ont piégé. Mais c'est précisément sur sa demande que je me suis retiré. Oui, mais ça, le public, il ne le sait pas. Pour une qu'une procédure se déroule sereinement. Mais ça, le public, il ne sait pas. Donc, dans la vérité historique qui est gardée, tu t'es retiré. J'apprends donc qu'il n'y aura pas d'enquête, pas de vérification, pas de confrontation. T'as à éliminer. L'affaire est réglée, circulée, il n'y a rien à voir. Mais où est la justice dans tout ça ? Si les faits présumés sont graves, comme l'ont expliqué dans les médias, certaines personnes visiblement mieux informées que moi, pourquoi ne pas signaler ces éléments au procureur ? Alors, bien sûr, le système judiciaire est imparfait, voire défaillant en ce qui concerne les affaires de violences sexistes et sexuelles, j'en conviens. Je suis bien placé pour connaître les violences d'une procédure judiciaire lorsque l'on est du mauvais côté du système de domination. Mais, que dire alors d'une procédure ne pose aucune question, n'opère aucune vérification, ne donne aucune possibilité de se défendre. Pire, qui ne permet même pas à la personne accusée de connaître l'effet qu'on lui reproche ? Bienvenue sur Twitter. Quoi que l'on pense de moi, de ma culpabilité ou de mon innocence, comment peut-on se satisfaire de cette procédure ? Que tire-t-on collectivement de cette façon de faire à part de la douleur et de l'incompréhension ? C'est quand même la première, une des rares fois où je vois l'accusé dire « Mais moi, je vais être jugé ! » « Mais jugez-moi ! » C'est rigolo quand même. Enfin, il rit jaune, quoi. Le principe du procès équitable est utile parce qu'il nous permet de réfléchir collectivement et de trouver une issue constructive et réparatrice pour que les plaignantes et les accusés puissent avancer, pour que les sociétés elles-mêmes en tirent profit. C'est cela la justice. Je suis pour la présomption... Bon, ça se voit que les avocats ont beaucoup aidé à ce texte, on est d'accord. Je suis pour la présomption de sincérité « En ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes, c'est-à-dire que dans la juste et nécessaire libération de la parole des femmes, dans le contexte post-hashtag MeToo, je suis pour que chaque plaignante soit considérée avec tous les égards dû à la bonne foi de son témoignage. Ce qui est la seule condition pour conduire sereinement un processus de vérification puis de confrontation soit des personnes concernées, plaignantes et accusées soit de leur version des faits. Je crois aussi qu'à gauche, nous ne sommes pas pour le jugement par contumace, encore moins s'il est mené par des juges qui sont aussi partis. Nous croyons à la vérité et nous la cherchons toujours. Quelle que soit l'incrimination dont je fais l'objet, je devrais pouvoir savoir précisément ce que l'on me reproche pour pouvoir émettre ma propre version des faits, mais aussi pour comprendre. Si un jour, j'ai eu un comportement déplacé, il doit être changé et réparé. Si les accusations sont infondées, comme je pense qu'elles le sont, je dois pouvoir m'en défendre. Alors, après une longue période de silence public et après plusieurs relances internes, je reviens vers vous par cette lettre pour vous demander une procédure juste et équitable dans laquelle je pourrais savoir ce que l'on me reproche exactement. Vous en avez d'abord l'obligation politique car si je ne suis plus candidat de l'Union Populaire, je suis toujours statutairement membre de la France Insoumise et membre du groupe thématique du mouvement. J'ai toujours mes accès sur le site de l'Union Populaire et je sais que si un membre lambda de notre mouvement était visé par ce type d'accusation, il ferait l'objet d'une juste procédure interne. Vous en avez aussi l'obligation morale puisque vous n'êtes pas pour la vindicte. Vous êtes contre la campagne raciste que j'ai subie. Vous êtes lucide sur le fait qu'en tant que jeune homme arabe, issu des quartiers populaires sans diplôme, je n'ai ni le capital social ni financier pour faire face à l'instrumentalisation à grande échelle de cette affaire. Du coup, instrumentalisé par la LFI elle-même. Ce qui est rigolo. Je présente mes excuses à celles et ceux parmi mes soutiens qui ont été troublés par ce silence dont ils ne connaissaient pas la raison. Je n'ai aucun rôle aujourd'hui. Je me demande simplement de pouvoir me défendre. Alors, il a bloqué les réponses mais on va voir deux, trois codes tweets après savoir ce que les gens en pensent globalement. Mais détracteurs et vous savez qu'ils sont nombreux de droite comme de gauche dans la politique ou dans les médias se sont servis de la confusion et de l'opacité de la séquence pour répandre à mon sujet les rumeurs les plus absurdes et les plus salissantes relayées par un grand nombre de personnes. Le journal Le Point publie par exemple un témoignage anonyme d'une supposée salariée du média dans lequel je travaille. Il affirme que j'aurais tenu des propos homophobes au travail à propos d'un monteur qui apparemment était mal monté devant des journalistes de la rédaction ce qui est absolument faux. L'information a immédiatement et publiquement été démentie par plusieurs journalistes ainsi que par des membres de la direction du média. Après Le Point c'est pas la première fois qu'il raconte du bullshit on l'a vu avec Corbière et Garrido. Peu importe le mal est fait l'information est reprise des dizaines de milliers de fois le journaliste n'a même pas respecté le principe du contradictoire puisqu'il ne m'a pas confronté à ce sujet avant la publication. Je ne vais pas citer toutes les rumeurs qui circulent mais l'une d'entre elles vaut quand même le détour puisqu'elle est aussi grave qu'invraisemblable et qu'elle est propagée publiquement à la fois par des membres du printemps républicain de l'extrême droite et par des militants se revendiquant du mouvement féministe. Ces personnes propagent le récit selon lequel j'aurais participé ou organisé une soirée aux médias tantôt avec des personnes prostituées tantôt avec des mineurs parfois avec les deux cela varie selon les versions et tout cela en compagnie de responsables politiques de la LFI je suis passé à côté de cette histoire. Évidemment c'est une invention totale je dis bien totale et je mets au défi quiconque d'apporter ne serait-ce que le début d'un élément de preuve à ce sujet. Toutes ces rumeurs ont eu des conséquences graves sur ma vie et ma santé j'invite les journalistes à enquêter sur la réalité et la genèse de celle-ci. Je suis ami je ne suis animé par aucune haine ou esprit de vengeance je sais qui je suis je m'appelle Tahabou Af j'ai 25 ans je suis né en Algérie j'ai grandi à Échirol dans l'Isère j'ai beaucoup combattu les injustices et les inégalités dans mon pays et je continuerai à le faire. Je n'ai aucune intention d'abandonner mes idées ni mes combats politiques par cette lettre je ne demande ni soutien ni sympathie de la part des masculinistes ceux qui par principe contredisent les paroles des femmes je suis radicalement contre toutes les dominations et celle qui est imposée aux femmes et la plus vieille et la plus tenace alors je continuerai à la combattre ce qui implique aussi de remettre en question mes propres comportements socialement construits et je veux continuer à le faire parce que c'est juste. Donc le mec il s'auto-coupable lui-même en fait. c'est au nom de cette justice que je viens vers vous une dernière fois camarade je ne m'accroche à aucun poste ni rôle je n'en ai plus aucun mais je ne veux pas que l'affaire soit étouffée oubliée je vous demande simplement une procédure juste et équitable où le fondamental principe du contradictoire sera respecté dans les tweets cités il y a 2-3 trucs intéressants PTDR téma la taille du gaslight il commence par expliquer en quoi il est un héros qui prend sur lui pour la cause ensuite le nom de Clémentine Autun tombe histoire de désigner la méchante féministe comme responsable il se plaint de ne pas connaître le nom de la victime je ne crois pas Autun dirait des menteries des menteries la commission interne LFI serait un étouffoir c'est pas possible trop de déceptions trop de chagrin le fait qu'il a juste fait basculer toute la responsabilité sur une femme déjà harcelée en permanence quant aux affaires des SS la moitié de son bail s'est accusé Clémentine Autun l'autre moitié c'est dire qu'il aurait voulu avoir un face à face avec la victime mais en même temps si c'est la vérité et que c'est vraiment Clémentine Autun on pourrait avoir la version de Clémentine Autun pour avoir une idée de la façon dont fonctionne le machin intitulé comité contre les violences sexuelles de la LFI il faut absolument lire ce communiqué de Tahabouhaf jugement sans procès secret mensonge manipulation à tous les étages ou le subodoré c'est pire c'est pire encore on le subodoré on le subodoré il y a trop de mots bizarres Tahabouhaf confirme donc que Clémentine Autun lui aurait explicitement demandé de couvrir l'accusation de violences sexuelles à son égard par un retrait de sa candidature à cause du prétendu racisme qu'il subissait quel cynisme pour des gens se réclamant antiracistes et féministes le mec tweet méchoisi qui peut commenter subtil les insoumis c'est vrai ça pourquoi il n'a pas ouvert tout simplement les commentaires à tout le monde mais alors pourquoi avoir accepté ce marchandage aussi porter plainte aussi à la et les filles toutes les femmes sont crues et attaquer les cuirs bon toutes sauf celles qui accusent Coquerel faut pas déconner quand même tous doivent tous doivent démissionner tous sauf Coquerel faut pas déconner il eut fallu du cran pour revenir après cet abattage médiatique émanant parfois des siens ta boiffe mérite une procédure en règle je crois les victimes mais depuis le départ je crois ta la et les filles n'avaient pas les épaules assez larges pour le soutenir ils ont fait un choix et tout simplement t'imagines juste faire le truc dans les règles il a rien compris à ce qui lui est arrivé on dirait il a déconstruit toute sa vie Michkine pour rien pour lui la gauche française c'est une vérité absolue et même quand il subit un traitement injuste de leur part il se remet lui-même en question bon toutou ça slave alors moi je suis slave pour ceux qui savent pas je suis d'origine serbe ta boiffe il est pas slave et les deux dernières pages présentent dans un autre tweet sur la file de ta boiffe je dois avouer que je suis assez remonté par le sort raconté et subi par monsieur boiffe cela m'inquiète sur le devenir de la France t'aurais juste pu dire la France insoumise deux poids deux mesures bref et vous qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube partagez autour de vous abonnez-vous like et clochez et à bientôt pour d'autres aventures bye à bientôt abonnez-vous à bientôt